Voilà un problème. Tu vas d'abord bien le lire et ensuite tu vas essayer de retrouver quelle est l'histoire qu'on te raconte et ensuite quelle est la question qu'on te pose. Quelle est l'histoire qu'on te raconte ? Voilà l'histoire. Tom avait 37 euros dans son porte-monnaie. Il a acheté une petite voiture à 7 euros dans le magasin de jouets et un album à 5 euros à la librairie. Donc ce qu'on te raconte, c'est qu'on a un enfant qui a un porte-monnaie dans lequel il y a 37 euros. Avec cet argent, il va dans le magasin de jouets, il achète une petite voiture qui coûte 7 euros. Et ensuite, il va à la librairie, il achète un album qui coûte 5 euros. Maintenant, quelle est la question qu'on te pose ? La question qu'on te pose, c'est combien lui reste-t-il dans son porte-monnaie ? C'est ce que tu dois chercher. Donc maintenant, prends ton ardoise et essaie de trouver combien il va lui rester d'argent dans son porte-monnaie. Je vais t'aider. Il y aura deux étapes dans ce problème, c'est-à-dire que tu auras deux calculs à faire obligatoirement avant de pouvoir répondre à la question combien lui reste-t-il dans son porte-monnaie. La première chose que tu dois chercher, c'est la somme totale dépensée par Tom, c'est-à-dire combien d'argent il a payé pour la voiture et l'album. Je te laisse encore un petit peu de temps pour le faire et bien poser l'opération sur ton ardoise. Pour chercher la somme totale dépensée par Tom, tu dois rajouter 7 euros de la voiture plus 5 euros de l'album, ce qui te fait 12 euros. Maintenant que tu sais qu'il a payé 12 euros, tu dois chercher la somme qui lui reste, c'est-à-dire combien d'argent il reste dans son porte-monnaie. Écris l'opération sur ton ardoise. Je sais qu'au départ, il avait 37 euros. Je sais aussi qu'il a dépensé 12 euros. S'il a dépensé de l'argent, il en a moins qu'au début. Donc tu vas faire une soustraction. Tu vas calculer 37 moins 12. 37 moins 12, ce n'est pas facile à calculer. Donc on peut céder des dizaines et des unités. Je place mes 37, c'est-à-dire 3 dizaines et 7 unités. Et je sais qu'il en a dépensé 12, donc je vais donc barrer 12. Une dizaine et 2 unités. Je vois qu'il me reste 2 dizaines, 5 unités, c'est-à-dire 25 euros. Donc 37 moins 12 égale 25. Maintenant, écris la phrase-réponse sur ton ardoise. La question qu'on nous posait, c'est combien lui reste-t-il dans son porte-monnaie ? La phrase-réponse doit répondre à cette question. Phrase-réponse, il lui reste 25 euros. Deuxième problème. Même chose, tu vas bien le lire plusieurs fois et tu vas devoir chercher quelle est l'histoire qu'on te raconte d'un côté et quelle est la question qu'on te pose de l'autre côté. Dans la cour, il y a 30 poules, des blanches, des rousses et des grises. 10 poules sont blanches, 7 poules sont rousses. Combien y a-t-il de poules grises ? Quelle est l'histoire qu'on te raconte ? On te raconte que dans la cour, il y a 30 poules, des blanches, des rousses et des grises. 10 poules sont blanches, 7 poules sont rousses. Ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'en tout, on a 30 poules. Donc toutes les poules ensemble, elles seront 30. Je sais qu'il y a des poules blanches, des poules rousses et des poules grises. Il y a 10 poules blanches, il y a 7 poules rouges, mais je ne sais pas combien il y a de poules grises. Donc maintenant, cherche quelle est la question qu'on te pose. La question qu'on te pose, c'est combien y a-t-il de poules grises ? Puisqu'on sait combien il y en a de blanches, combien il y en a de rousses. On sait qu'en tout, avec toutes les poules, il y en a 30, mais on ne sait pas combien ça fait de poules grises. Donc, pour faire ce problème, c'est la même chose, il va y avoir deux étapes. Donc tu as deux calculs à faire, je te laisse pour l'instant essayer de tout faire. Ensuite, je te donnerai des indications. Dans ce problème, il y a deux calculs, je t'ai dit, à faire. Le premier calcul, ça va être, tu vas devoir chercher le nombre de poules qui ne sont pas grises. C'est-à-dire, les blanches et les rousses ensemble, combien ça fait de poules. Les poules qui ne sont pas grises, je te dis, ce sont donc les blanches et les rousses. Des blanches, il y en a 10. Des rousses, il y en a 7. On va donc calculer 10 plus 7, c'est-à-dire 17. On sait qu'il y a 17 poules qui ne sont pas grises. Maintenant, tu vas devoir chercher combien il y a de poules qui sont grises. Je viens de calculer que j'ai 17 poules qui ne sont pas grises et je sais qu'en tout, il y a 30 poules. Je vais faire une addition à trous. 17 plus combien égale 30 ? Tu peux faire un dessin sur ton lardois si tu veux pour t'aider. 17 plus 13 égale 30. Maintenant, écris la phrase réponse. La phrase réponse doit répondre à la question Combien il y a-t-il de poules grises ? C'est Il y a 13 poules grises. On va faire un peu de calcul mental sur l'ardoise. Aujourd'hui, un calcul mental, tu vas devoir retirer soit 2 ou 3. Donc, tu vas devoir retirer un petit nombre. Enlever 2, ça veut dire que tu vas compter en arrière. On commence par 5 moins 2. Tiens à finish. Con discharge, ça veut dire que la question est-elleuse. C'est de jouer le mot. On commence par 6 3. Ça veut dire que c'est toucher de la question. Mais si tu vas encore. Si, à quoi j'ai'skousi tourné. On commence par 6, 4. Prends ton fichier de maths à la séquence 100 Problème à deux étapes En calcul mental, on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire On commence dans le orange avec 24-1 24-1 25-2 36-3 44-2 37-2 43-3 Il y avait 15 enfants dans le bus Au premier arrêt, 6 enfants sont montés Au deuxième arrêt, 5 enfants sont montés Combien d'enfants y a-t-il dans le bus maintenant ? On te raconte qu'au départ du bus, il y avait 15 enfants Le bus s'est arrêté une première fois On a 6 enfants qui sont montés dans le bus Il a continué, il s'est arrêté une deuxième fois Il y a 5 enfants cette fois qui sont montés dans le bus Ce qu'on cherche à savoir, c'est maintenant, combien y a-t-il d'enfants dans le bus ? Tu peux faire un schéma, une opération Et n'oublie pas la phrase réponse Par contre, il ne faut pas directement compléter la réponse Il faut au moins un schéma ou une opération 2 Timéo va chez le libraire avec 26 euros Il achète un livre à 15 euros et un stylo à 3 euros Combien d'euros reste-t-il dans son porte-monnaie ? Timéo, c'est le petit garçon que tu vois Il est allé d'abord chez le libraire Dans son porte-monnaie, il avait 26 euros Il a acheté un livre qui lui a coûté 15 euros Il a aussi acheté un stylo qui lui a coûté 3 euros Ce qu'on cherche à savoir, c'est à la fin Combien d'argent il a encore dans son porte-monnaie ? Tu dois faire un schéma ou une opération Ou même les deux Mais tu dois faire absolument quelque chose Et à la fin, tu dois compléter la phrase réponse 3 Dans un carton, il y a 35 balles Des balles jaunes, des balles bleues et des balles rouges Il y a 13 balles jaunes et 12 balles bleues Combien de balles rouges y a-t-il dans le carton ? Ça ressemble un petit peu à l'histoire des poules tout à l'heure On sait qu'en tout, il y a 35 balles J'en ai des jaunes, des bleues et des rouges Je sais qu'il y a 13 jaunes Je sais qu'il y a 12 bleues Mais je ne sais pas combien il y a de rouges C'est ce que tu vas devoir chercher Je te conseille de faire un schéma pour ce travail Tu peux aussi poser une opération Mais ça sera plus compliqué Le dessin t'aidera davantage N'oublie pas de compléter la phrase réponse Quand tu as tout terminé Et seulement quand tu as tout terminé Tu peux lancer la suite de la vidéo Je vais te montrer la correction des problèmes Pour que tu comprennes bien Mais assure-toi d'avoir vraiment bien terminé ton fichier d'abord Dans ce problème, c'était le problème du bus On doit chercher combien d'enfants il y a dans le bus maintenant Je sais qu'au départ, il y en avait 15 Il y a 6 enfants qui sont montés Je vais donc calculer d'abord 15 plus 6 Ce qui me fait 21 Au premier arrêt, j'ai 21 enfants dans le bus Au deuxième arrêt, 5 enfants sont montés Je vais reprendre les 21 enfants du bus Et je vais rajouter les 5 qui montent 21 plus 5 égale 26 Donc maintenant, il y a 26 enfants dans le bus Timéo avait 26 euros Je sais qu'il achète un livre à 15 euros Et un stylo à 3 euros Je vais donc d'abord calculer combien d'argent il a dépensé Il a dépensé 15 plus 3 Ce qui fait 18 Il a donc dépensé 18 euros En tout, il en avait 26 Je peux faire deux opérations Soit une addition à trous Soit une soustraction Si je veux faire une addition à trous Je vais faire 18 plus combien égale 26 Je vais trouver 18 plus 8 Si je fais une soustraction Je vais dire l'argent qu'il avait au départ Moins l'argent qu'il avait dépensé Donc 26 moins 18 Il va rester 8 Ça va me donner le même résultat, c'est normal A la fin, il reste 8 euros dans son porte-monnaie Donc c'est l'histoire des balles On sait qu'il y a 35 balles Je dois donc dessiner mes 35 balles Et je vais les colorier J'en ai 13 qui sont jaunes J'en ai 12 qui sont bleus Et si je regarde, à la fin, il va me rester 10 balles rouges J'aurais pu faire une opération J'aurais pu calculer d'abord le nombre de balles que je connaissais 13 plus 12 Ce qui me fait 25 balles soit jaunes, soit bleus C'est-à-dire des balles qui ne sont pas rouges Et ensuite, je vais dire J'ai 35 balles moins 25 qui sont soit jaunes, soit bleus Il m'en reste 10 rouges Phrase-réponse, il y a 10 balles rouges